Le filtre à pollen, le filtre à air, le filtre à huile, le filtre à carburant, et salut les amis vous êtes sur la chaîne Lorsque et Goto, je vous invite à liker la vidéo, à tous ceux qui ont une citroën, faire un trotier, donc mettre un coup d'aspirateur, mettre un coup d'aspirateur, le filtre à carburant, donc déconnecter le connectique, pas de pompe d'amorçage, sur ce modèle, le filtre à huile, le voilà, le filtre à huile par en dessous, avec le bouchon de vidange, en dessous, et on a fait le tour des filtres, de la filtration, sur la C8, ici dans cette boîte, dans ce boîtier, se trouvent les relais de ventilation, vitesse 1, vitesse 2, normalement il y a deux relais à l'intérieur, les injecteurs, avec le retour qui se fait par l'eau, ici des capteurs, pression, électroval, avec un bouchon, sur la troisième sortie, voilà les amis, donc très facile, luciforme, pour celui-là, qui se trouve ici, très facile aussi, avec ça, clips, ici, voilà les amis, c'était une courte vidéo, je vous dis sûrement à demain, salut à tous, et salut les amis, donc je vous disais, passez un coup d'aspirateur, quand vous retirez le filtre à air, mettez un coup d'aspir dessus, pas sur le filtre à air évidemment, le neuf il est là, le filtre à air neuf il est là, une fois que vous avez enlevé celui-là, en dessous, il faut mettre un coup de nettoyage, un coup d'aspir que je vais faire tout de suite, et ici c'est pareil, pour le filtre à pollen, regardez les surprises, donc c'est important de retirer et nettoyer convenablement, l'emplacement doit venir, le filtre à habitacle, le filtre à pollen, d'ailleurs il y a bien un sens dessus, celui-ci c'est le vieux, donc ça va aller dans ce sens, donc si vous le posez là, et en plus ils vous ont mis ça exprès, pour que vous puissiez mettre, le début, pour que vous compreniez le sens en plus, donc il y a les flèches, plus, son emplacement parfait, donc il y a bien un sens, donc l'air elle rentre par là dans le véhicule, et hop, elle passe par là, et elle est filtrée, et elle est filtrée, et ensuite elle peut continuer son chemin, dans le conduit, donc là je vais passer un coup d'aspir, avant de remplacer les filtres, et après je vous montre, filtre à gasoil, filtre à huile, etc, donc après remplacement des filtres, je vais faire tourner un peu la voiture, pour liquidifier l'huile, voilà les amis, je vous garde pas longtemps pour ça, c'est très facile. Après avoir nettoyé, donc avec l'aspirateur, et la soufflette, l'emplacement, depuis, arrière, il n'y a plus qu'à l'installer, il n'y a pas de sens, c'est logique, que le côté joint, il vient en haut, et alors, 1ème par dúl. Ils ont un triomphe, et ensuite, Merci. 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 On peut maintenant réaliser ceci parce que, grâce à la carte 19, il n'y a que là toute ma société. Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors comme vous avez pu voir à l'intérieur du filtre à gasoil, beaucoup, je ne sais pas, beaucoup de saleté, beaucoup d'impureté. Donc j'ai récupéré mon aimant à ce chilo. On va voir s'il y a vraiment de la limaille ou quoi que ce soit. Elle remonte. Bon, le véhicule n'a aucun problème. Il a un problème de puissance, mais pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, moi. Il faut que je mélange pour que vous voyez. Je disais pureté. Et malheureusement, ça ne sort pas comme à l'ail nu. Il y a un peu comme de la rouille. qui viendrait de la pompe HP, en fait, je pense. Je vais tout aspirer là. Mais bon, vous avez vu de toute façon. Je vais vous montrer pour qu'on va mal. Voilà. Allez, il faut que tu me montres les impuretés. Bon, malheureusement, j'ai du mal avec les gants, enfin, c'est du gasoil. J'aurais aimé vous zoomez ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, je vais vider tout ce qu'il y a dedans. Les amis, je suis allé pomper. Donc quand j'ai vu ça au niveau du filtre à gasoil, je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'aller voir en plus profond. Alors, j'ai sorti ma pompe. J'ai sorti ma pompe à huile. Pour aspirer ce qu'il y a là-dedans. Et je voulais vous montrer ce que j'ai découvert. Alors, le flash, s'il te plaît. Regardez les amis. Qui j'étais en train d'aspirer avec la pompe. Tout ça, dans le filtre à gasoil. Voilà, dans le filtre à gasoil. Donc, j'en étais à pomper. J'ai aspiré. J'ai dit, bon, il faut que j'aspire, c'est pas possible. Vous voyez, il y avait un filtre à gasoil. Donc, je vais continuer d'aspirer. Parce qu'il y a encore des saletés. Et voilà, je voulais vous dire juste que, voilà, n'hésitez pas à... Ça, ça a goûté un peu là. De là. Parce que j'ai accroché la pompe. Et, donc voilà les amis. Pensez à aller au fond de votre réservoir. Si vous faites le filtre à gasoil. Si vous faites le filtre à gasoil, n'hésitez pas à aller jusqu'au fond. Pour nettoyer toute la saleté qu'il y a. Là, quand même, je suis choqué, quand même. Je suis choqué qu'il y a autant. C'est vraiment dans la rouille, hein. C'est vraiment dans la poussière d'acier carrouillée. Poussière d'acier carrouillée. Allez, je continue mon nettoyage. Et je remonte, donc, mon filtre. Mon filtre à gasoil. Donc, ça a l'air très infime. Ça a l'air très infime. En espérant que ça n'a pas abîmé les injecteurs. Et voilà ce que j'ai pompé de l'intérieur. J'ai pompé de l'intérieur, maintenant. Allez, moi, ça. Ça, c'était dans le filtre à gasoil. Donc, si on l'aspire pas, ça, ça reste aussi. Je suis obligé de démonter le support. Dans deux boules de gis, ça sera plus bon. Deux vices de gis, ils tombent. Donc, moi, j'avais envie de nettoyer tout ça, là. Ça va, le remontage. Je vais vous montrer sur tout ça. Ça part bien que du gasoil. Ça, il va, là, là. Ça va, là, là. Ça va, là, là. Ce n'est pas ? C'est ce qu'il a écrit. 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 5W40. C'est ce qu'il a écrit. 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 C'est parti !